bon le rhume de nouveau j'ai eu un week-end horrible de nouveau à me battre contre cette pervire de famille voilà voyez ma maman quand elle a le corona moi je vais l'aider je vais l'amener à manger là c'est même pas qu'on nous aide pas c'est qu'on nous assassine et on nous rend malade délibérément on provoque ça délibérément j'ai dit ça va pas marcher cette fois ça sert à rien de faire exprès de foutre la merde avec ton gigolo donc voilà on s'est débrouillé autrement mais cette personne fera la poursuivre pénalement pour avoir à moitié tué son gamin et la forcer à soigner sa schizophrénie donc on a expliqué cette personne déjà ben six mois avant qu'on me colle la maladie mentale que j'avais pas est allée pleurer à l'office de curatelle d'une manière pervers en me collant en faisant ça au lieu d'appeler mon père m'a demandé de l'aide parce que j'ai expliqué que elle ne gérait rien donc c'est plutôt elle qui devrait être mise sur curatelle justement justement à ce moment là pour avoir tout déglinguer une association pour les sans-abris etc etc et quand elle est revenue vers moi elle m'a dit oui mais ils vont te donner plus d'argent parce que le problème c'est moi j'ai eu avec 500 francs par mois c'était le problème deux fois en dessous du minimum vital mais plutôt à cause d'un service social qui nous cède la grosse merde et d'un canton de châtel qui n'assure plus la facture sociale et met les jeunes adultes jusqu'à 35 ans c'est un autre sujet donc voilà et cette personne est revenue en me disant ça et moi j'ai dit écoute ces gens ne donnent pas plus d'argent ils mettent sur curatelle donc j'ai expliqué qu'effectivement si on essaye de coller une maladie mentale sur quelqu'un et pour qu'il aïe il aura plus d'argent je parle d'actes criminels délibérés donc c'est pas et on fait ça sur son gamin le problème c'est que derrière il y a un suicide et il faut aussi regarder avec la madame Lasserre qui depuis une année avant que ma mère agisse comme ça il y a deux pétasses complices de tout ça donc ma mère vendrait sa famille pour se faire une fausse amie donc j'ai expliqué ça va pas là-haut donc faut pas utiliser ces gens là et surtout pas les appels dire ils font une énorme merde parce que maintenant on a des assassinats oui on va pas s'énerver plus mais je rappelle c'est typiquement maman je rappelle que moi j'ai été foutu dehors de chez moi que j'étais à 20 ans pour que je puisse avoir l'aide sociale donc elle a fait ça pour que l'aide sociale prenne en charge et prenne en charge un appartement c'est pour ça je sais pas c'est voyez la pervers mais elle réfléchit absolument pas à ce que vit la personne donc elle a des délires dans sa tête qui dit ah c'est la meilleure des solutions alors que non c'est la meilleure des solutions pour elle je sais pas qui est mon col ou qu'elle aurait pu avoir pour elle mais absolument pas pour son gamin là on finit au bord du décès et on voit que depuis deux trois mois on recommence à nous assassiner et il y a de nouveau son gigolo qui a vingt ans de moins là et qui crée tout un tas de drames depuis qu'il est là voilà c'est pas le sujet ben voilà cette personne moi je demande une interdiction juridique de se mêler de ma vie j'aimerais que c'est bien clair qu'elle est mêlée à mon assassinat et j'aimerais qu'il dise enquête derrière et c'est vrai que le fait qu'elle soit utilisée pour sa maladie et parce qu'elle est complètement dingue ben effectivement il y a de ça mais il y a aussi d'énormes actes pervers de cette personne elle a toujours été comme ça comme j'ai déjà vu son ex-marie chercher quelque chose qu'elle trouvait pas faisons une carte elle trouve la carte elle lui dit pas elle laisse péter les plombs comme ça c'est des actes pervers ça moi c'est pas voilà et moi je vis ça en continu depuis des années et c'est une des particularités du borderline de se retrouver avec ces gens qui se retournent autour et les pervers éliminent tout autour de nous fracassent tout et moi le problème qui a eu c'est que ça fait deux ans que je demande à ma maman d'appeler les gens à l'aide par rapport à ce qui se passe et au fait je me suis rendu compte que c'est elle qui me faisait passer pour un fou partout donc déjà ben il y a deux ans qu'elle a voulu me mettre sous curatelle etc etc mais il y a aussi dans cette période là l'été de cette période non c'était ben une année avant vous voyez cette personne pour moi est schizophrène c'est l'histoire du seigneur très clairement et tout ce qu'elle vous fait d'ailleurs il faudra appeler Annie son ancien médecin parce que elle dit que tout le monde est fou voyez donc lui Annie est fou parce que moi j'ai dit on va appeler Annie voir pourquoi il me donnait des neuroleptiques etc etc cette personne a fait le tour de tous les psychiatres jusqu'à ce qu'on y trouve une hyperactivité alors que les gens qui connaissent ma maman et les problèmes qu'elle a créé ce qu'elle est c'est une énormité donc voilà c'est pas pour rien que ces deux gamins ont grandi en foyer toute leur vie donc voilà pardon mais moi on est un petit peu ça devient un petit peu limite et là ça a un petit peu essayer de recommencer parce que ça n'assure pas ce que ça doit assurer et ça me provoque exprès afin qu'on crée des problèmes pour faire crâter ok donc il faut arrêter voilà et je ne sais plus où j'en étais par rapport à ces histoires là mais je suis très très fatigué de ces actes pervers continuels et j'ai compris que c'était elle qui me faisait passer pour un taré donc il faut comprendre que moi ça fait deux ans que j'appelle à l'aide et que c'est elle parce que moi j'ai l'espoir j'ai pas l'énergie et que c'est elle qui est à la base de ce bordel et qu'en fait elle me fait passer pour un fou partout donc voilà quoi ben je vous ai donné l'exemple quand je suis fini une fois l'hôpital en vomissant du sang ben j'étais en train de vomir j'ai demandé à ma mère d'appeler l'ambiance et arrivé à l'hôpital quand je suis ressorti c'était écrit ce qu'ils offraient dans son truc alors j'ai téléphoné j'ai pété les plombs j'ai essayé de savoir qu'est-ce qui se passait et eux m'ont dit ah c'est dû au propos de votre maman quand elle a appelé l'ambulance ça fait trois ans que j'ai eu une horreur avec cette pétasse je rappelle qu'on a accueilli dans ma ville qui dormait dehors parce qu'elle s'est fait foutre dehors d'où elle habitait avant etc etc donc voilà et que c'est utilisé par l'aide sociale et la police et on m'a complètement ça et ça continue vous avez complètement créé un décès il est plein de décès parce que vous voyez vous criez tellement de drames partout qu'il y a des répercussions en dominos que ça soit ce que monsieur pierret ne peut pas faire qui pourrait aider la population comme ces petits trucs de survie ou tout ce que monsieur pierret schénaire fout de mauvaise humeur des donnes attaque d'autres personnes eux ont des répercussions sont de mauvaise humeur tout se répercute qu'on a une pétasse comme ça c'est énorme mais on ne peut pas avancer résultat pour que tout pourrit autour d'elle et elle va mieux parce qu'elle est père mère parce qu'elle vit là tu sais pas elle est toute contente c'est très grave les propos que je tiens sont très graves c'est ce que je vis avec moi vraiment et pour moi c'est des actes criminels alors il ya l'aide sociale la police derrière mais ces gens là ont eu l'idée alors pour moi cela l'affaire et le truc de me coller une maladie afin que j'aille là donc voilà donc c'est pas et je comprends depuis deux trois mois vous voyez que c'est ma maman alors mon moment j'ai dit bah moi je te vois plus je veux plus te voir pourquoi tu continues d'assurer le bordel que tu as créé donc notamment les trous du curateur voilà et cette personne vu que je veux plus l'avoir ne veut pas assurer ça il crée tout un bordel et retourne avec son ex mari qui va créer des dégâts énormes que je sais pas comme d'habitude ça fait des années que je dis il faut la mettre au curatel et voilà c'est pas fait 30 ans que ma maman devrait être au curatel et surveiller dans chacun de ses mouvements voilà pardon je suis fatigué c'est pas je voulais en fait faire un petit sujet mais voyez là je me dis que je m'envoyais ça au tribunal cantonal afin de me protéger ici ça peut-être paris entre les deux mais voilà c'est pas le sujet de base mais voilà le genre de famille que j'ai autour de moi l'horreur qu'on vit aucune remise en question c'est quand même enfin moi je sais enfin voilà je vais aller sur le prochain sujet j'enverrai pas au tribunal cantonal quand je serai décédé vous prendrez ça mais vous la poursuivrez pour avoir tué son gamin j'ai expliqué que quand moi je serai décédé c'est pas à l'aide sociale ou contre la police de jatteux que vous allez vous attaquer mais il faut pas comprendre donc voilà c'est pas drèche à m'énerver bah ça risque peut-être de couper parce que l'ordinateur déconne au écoïsme en mode avion active et active et active et tu peux plus rien faire déjà ça fait bader l'ordi puis je sais pas si ça sert à rien et puis pas de soucisement ça peut faire couper la vidéo et vous comprenez quand vous êtes sur internet mais rien fait plus travail je peux plus tenir de sa vie et ce depuis que le chat vaut mis la souris dessus et ben voilà comme ça ouf j'aurais préféré qu'il vaut mis la souris sur le truc que dans mon lit je sais pas où j'ai jugé ah ben hier il m'en a ramené j'ai jugé un petit peu marre parce qu'il commence à en tuer beaucoup il y a des animaux tout le temps c'est un chat pardon le petit sujet alors que j'ai expliqué que moi pour moi vous pouvez potentiellement s'appuyer sur le mur de la vitesse de la lumière j'ai expliqué les raisons pourquoi je dis ça parce que rien ne peut dépasser justement cette vitesse là et si on est lié oulalala les bad mais putain j'en ai marre de cette vie de merde si t'es lié à un photon c'est pas le toucher cette vidéo comme ça mais j'ai toujours en train de crever là c'est fini avec les pervers donc voilà merde qu'est ce que je veux oui si on est lié à un photon le vieux par exemple comme j'expliquais si tu le mets en rotation très très vite bah j'ai différents phénomènes qui potentiellement devrait se passer moi la physique me dit certains et moi je vais commencer pour un petit peu résoudre ça et c'est très bien alors là je vais pas vous parler de résoudre ça parce que j'ai expliqué faudrait que j'aille et j'ai des très bon un très bon cours là dessus incroyable sur la relativité générale et restreinte et c'est là non que je dois aller regarder mais je vous donne un exemple si je vais tourner en c'est 13 images vous verrez qu'on peut il ya une aussi autre chose là dedans c'est que si je peux tourner un photon sur lui-même dans une boîte il faut aussi regarder ce qui se passe avec ton photon dans ta boîte est-ce qu'il a une masse ou pas mais j'ai expliqué que c'est pas forcément grave parce que tu pourrais lier ce photon à une énergie que tu as pour le faire mais c'est pas mais je vais pas dans mon sens j'ai expliqué qu'il ya un très gros problème c'est que dans un système newtonia donc je suis voilà si j'ai le un système est en rotation puis je lâche les masses elles vont garder leur énergie cinétique et cette énergie cinétique peut pas disparaître dans le cas d'un photon ou d'une énergie c'est un petit peu débitard parce que on est lié à une vitesse qui ne peut pas être dépassée ou quoi j'y mette comme et l'énergie cinétique devrait être vu due à la masse due à l'énergie et si j'y donne une énergie cinétique je devrais la retrouver au moment où je lâche le système c'est obligatoire et le problème qu'il y a c'est que elle peut pas aller plus vite que la vitesse et j'ai expliqué or je vais pas tout refaire les trucs c'est que en fonction du référentiel dans lequel tu te places il semblerait qu'on ait des choses qui soient différentes donc moi j'ai des théories qui me disent que le photon ne peut pas changer donc ça sera toujours le même après ce qu'ils disent donc j'ai expliqué je sais pas exactement au final qui va se passer parce qu'on a des cas un petit peu différent donc ça veut dire que si je prends le photon et ben c'est tout le système par rapport au photon en tout cas le système en rotation après tu peux discuter de toi mais le problème c'est que le système en rotation potentiellement il émet des rayons x ou gamma donc il devrait avoir un effet qui potentiellement peut même être vu depuis moi donc je devrais potentiellement voir enfin moi je me comprends parfaitement pardon mais c'est mais je devrais avoir le même référentiel sur le fond du truc qu'il a émis et si le truc qui a émis peut causer des dégâts et ben c'est dégât je devrais pas aussi les voir depuis je vis pas dans une autre réalité mais là vous n'avez rien compris c'est pas il faut vraiment avoir suivi de tout ce que j'ai expliqué je comprends potentiellement pourquoi einstein a mis une impulsion ou ces choses là donc j'irai voir dans ce machin en quatre dimensions de merde qu'il a fait pour remplacer la masse et ça doit certainement avoir un lien et j'ai expliqué voilà que maintenant si on prend le référentiel du photon sera le système qui tourne si tu prends le référentiel du photon et que tu as le système avec une énergie cinétique et qui peut pas aller à plus de 300 milles et ben moi j'ai expliqué que ça devrait être pris sur la déformation de l'espace selon ce que je pense ou alors c'est enfin si on a le photon qui n'a pas le droit de changer c'est comme j'ai expliqué si le photon c'est le même et c'est une histoire de ces relativités qui fait qu'on se retrouve à la fréquence différente parce que je vais expliquer qu'un système newtonien mais il garde son énergie cinétique mais un photon ne peut pas aller plus vite par contre ce qui ce qui fait l'énergie d'un photon c'est sa longueur donc en fait plus elle est basse plus c'est plus il a d'énergie le photo en question donc voilà donc les uv il ya plus d'énergie que les trucs rouges après vous avez les rayons x et les rayons gamma typiquement le problème c'est qu'en fonction de l'énergie cinétique que je donne comme elle n'a pas le droit de disparaître elle devrait se retrouver dans mon système les prêts c'est que si tu appliques ça aux photons tu te retrouves avec des rayons x ou gamma c'est pas vraiment été et le problème c'est que si on a une déformation d'espace temps pour moi faudra justement que j'aille voir ça dedans si je passe d'un d'une lumière rouge que moi j'ai choisi dans le spectre visible à ça et ben j'ai une longueur d'onde qui fait mais c'est cette longueur d'onde et dit un référentiel via l'espace temps et ben c'est l'espace temps qui fait n'importe où je compresse à fond le truc le problème c'est que c'est en fonction simplement du référentiel du photon potentiellement mais j'explique que ça ça doit être faux parce que ça dépend de la théorie si le photon ne garde pas ne change pas et après il ya un autre truc mais je j'ai expliqué que ben tu pourras jamais dépassé les 300 milles mais toute l'énergie cinétique que tu as mis dedans tu dois la récupérer et potentiellement c'est le vie c'est une vie à ces ces histoires de relativité ici ça qui te défaite moi je me comprends c'est vraiment pas des explications c'est dire où on va aller maintenant un petit peu et vous allez comprendre pourquoi j'ai fait cette vidéo parce que ça m'a amené un truc de haut qui doit être faux mais qui est incroyable donc qu'on comprenne bien alors on va le faire un petit peu différent pour le faire différemment que les gens comprennent et c'est peut-être faux d'un point de vue physique mais j'ai expliqué que tu peux remplacer ça par une énergie qui le crée après où c'est la même chose c'est la même chose on s'en fout mais en théorie un photon faudra encore voir dans sa boîte s'il a vraiment sa masse parce que ça c'est ce qui est arrivé juste avant les travaux d'einstein et Einstein a un peu modifié mais par exemple il ya un problème c'est que si moi comment je choisis d'émettre un photon quoi que ce soit je crée ce photon qui a cette longueur donc imaginons je peux émettre un rayon uv j'ai aimé mon rayon uv en fonction de l'énergie claire les rayons x ou gamma ce frère c'est même atomique donc je crois qu'on n'a pas d'autres moyens de fait c'est vous deux mais c'est ce que je fais maintenant dans mon référentiel on va l'expliquer comme ça pour que ça soit plus simple je mets un photon on va dire à 500 nanomètres j'y donne une année une énergie cinétique mille fois supérieure à ce qu'elle a au final la résultante ça devrait être une énergie cinétique mille fois elle devra avoir mille fois plus d'énergie alors si elle se modifie au niveau de sa longueur d'onde ça veut dire qu'elle va avoir une longueur d'onde enfin au pro rata de l'énergie auquel ça correspond parce qu'il ya du plan tu veux pas rentrer dans les détails mais ça longueur d'onde donc voilà donc vous allez voir et je coupe le tout là tu es parce que je veux pas dire qu'est ce qui qu'est ce que ça va faire au final j'ai plus juste que ça fait ça en fonction de si ça c'est pas mais vous allez voir après où je vends bien parce que moi je vais vous fêter maintenant c'est parce que ce que je voulais vous dire oui c'est que ben voilà cette énergie cinétique si elle passe en longueur d'onde parce que ça me donne des rayons x ou gamma ou alors c'est le même photon mais il ya un référentiel qui me donne cette ondes depuis le truc mais enfin mais je vais pas rentrer dans tous les détails maintenant vous allez voir où je vais en venir alors je sais pas si c'est possible que ce que ça va faire mais pour moi si quand je donne de l'énergie cinétique via mon système et je m'appuie sur le mur de la vitesse de la lumière pour me propulser ah oui il ya une autre variable potentiellement ça peut me faire accélérer le truc et ça on n'a pas en cinétique quand tu restes à la même distance et tu lâches tu perds les énergies en question mais là c'est un peu différent parce que tu as des trucs de pulsation mais je répète potentiellement tu peux lâcher tout ton système donc tu peux pas donc ta pulsation ne peut pas être sur rien vu que tu as lâché l'équipe ou oui enfin c'est un peu plus compliqué mais potentiellement ça pourrait partir en accélération enfin voilà c'est un peu plus tu parlais de quoi oui du truc ultra important problème c'est que si moi j'ai mis mille fois plus d'énergie à ce bordel moi bien la fois de temps tu peux pas oui potentiellement tu peux via passif il ya l'énergie pour lequel mais ça peut pas rentrer que et moi je voulais que ça m'amène c'est que ça devrait si on a le photon qui ne change pas et que toute cette énergie cinétique passe en déformation de l'espace temps entre le photon alors déjà quand je m'en faut réfléchir à la production pour moi j'ai l'impression qu'on a une porte qui est ouvert autre que par la méthode d'un cubier avec des espaces temps modifiés mais je me dis qu'on pourrait faire si on a réellement ce photon qui ne change pas et que nous selon notre référentiel on devrait se retrouver avec cette longueur d'onde, ces rayons gamma ou tu chaps qu'on l'a changé enfin moi je me comprends, on pourrait peut-être imaginer faire un petit truc qui te modifie le temps, enfin l'espace-temps mais j'ai déjà envie de dire le temps donc potentiellement aller dans le futur ou l'accélérer, le ralentir, enfin les deux, enfin les deux non, un des deux, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça et on pourrait potentiellement faire une petite expérience, et c'est ouf parce que si je passe, mais c'est pas un tout petit peu, ce que je vous explique, c'est que si je passerais d'une longueur d'onde de 500 à 1000 fois plus d'énergie, donc peut-être c'est pas des tout petits nanomètres, bah potentiellement c'est ça l'espace temps qui a été modifié, qui a été une énormité donc c'est pour ça que je trouve ça très bizarre, je dis pas que c'est ça, moi j'ai l'impression que potentiellement ce système, bah il prend l'énergie synésie, bah c'est possible que le photon il prenne son énergie sous forme de longueur d'onde, parce que moi ça m'amène tout plein de paradoxes notamment qu'avec ces espaces temps, potentiellement je pourrais avoir des rayons X qui me fracassent quelque chose, mais si je sors du référentiel, j'ai pas des rayons X, alors pourquoi ça aurait fracassé le truc ? et puis le truc, et ben, c'est le même dans la même réalité, enfin je peux pas rentrer dans ces détails, donc j'ai plus l'impression que ça part en énergie de longueur d'onde de longueur comme ces déformations d'espace temps, parce que si ça passerait en ces déformations d'espace temps, ça serait énorme, hein, et je sais qu'il faut énormément d'énergie aussi, mais là je me dis, est-ce qu'on n'a pas des petits canals entre le photon et le système, au moment où tu dis, parce que tu dois bien avoir quelque chose quand t'assises 300 000 km heure, 300 000 km seconde, etc., où t'es bloqué, et que tu as amené une énergie cinétique qui peut pas disparaître, ils ont un truc newtonien, parce que ça partirait dans les masses, mais là ça peut pas aller plus vite, et son seul moyen c'est de changer la longueur d'onde, mais on dit que la longueur d'onde, je peux pas changer, c'est les référentiels, en fonction de, donc, hum, qu'est-ce qui se passe, je sais pas, mais vous allez voir qu'on peut, mais je suis sûr que les gens, ils ont déjà compris où ils vont en arriver, d'accord, vous savez, c'est très théorique, on va pas mettre un humain, potentiellement, tout de suite, pour pouvoir faire ça, et je sais même pas si ça marcherait, mais si on part du principe que c'est une déformation d'espace-temps, cette longueur d'onde qui a été modifiée, et que c'est la même, dans le référentiel par rapport auquel on est, je me pose la question, si on ferait, si on donnerait une énergie cinétique, justement, un photon, ou une énergie comme ça, par rapport au référentiel, de son émission du début, dans notre référentiel, et qu'on ferait les fentes de Hume, avec des photons comme ça, qu'est-ce qu'il se passerait ? Parce que j'aurais des photons, par exemple, si à la base, il était à 500 nanomètres, je m'en fous, au fait du nanomètre qu'il y a dedans, par rapport à mon référentiel, c'est devenu du coup, tu étais comprimé, donc, mais je sais pas, et je me pose la question, si t'as cette déformation d'espace-temps qui explique que tu dépasses pas les 300 000 km heure, et que c'est en longueur d'onde, en fonction du référentiel, et bien tu peux te poser la question, si quand tu fais des fonds de Hume, si par exemple ton obstacle, ça serait une petite horloge, alors j'ai créé qu'il y a une expérience de pensée, c'est pas possible, si ton centre, ça serait une petite horloge, et puis quand t'as l'onde qui arrive, et puis que tu t'entoures, et puis que tu la, merde, quand tu la détermines pas, si tu veux, sinon ton photon ne se détermine pas, puis t'as toujours cette histoire de diffraction, avec ces histoires d'ondes corpuscules, et bien je me dis, que tout le truc devait être un petit peu entouré, pas tout le système, mais la fente en question, et maintenant, je sais pas comment ça réagit, si tu remplaces cette fente par une boule, typiquement, parce que, est-ce que ça peut aller en 3D, que ça te fait un peu une diffraction chelou, je sais pas, ça fait partie de tous les trucs que j'irais regarder, vous voyez, et dans ce cas-là, tu serais avec un système parfaitement entouré, maintenant je crois que c'est vraiment des trucs tout petits, les trucs, vous voyez, les espaces, mais je sais pas, parce que c'est mon petit cas-là, mais j'ai, enfin, moi, j'ai, mais c'est pas, il n'y a pas ça, je vais vous t'expliquer, il n'y a pas ça, mais moi, le problème, c'est que si cette énergie cinétique, elle ne peut pas passer en vitesse, et que le photon ne peut pas changer sa longueur d'onde, et bien on a une déformation d'espace-temps, qui explique, c'est pousser la photo, plus ses relativités, c'est machin, ça m'étonnerait même pas, mais vrai, c'est qu'elle est tellement énorme, par rapport, si ça doit prendre toute l'énergie cinétique, que moi, ça me pose un problème, c'est que ça me dit que ça devrait, si je passe de 500 nanomètres à quelques nanomètres, et puis dans des rayons presque gamma, ou à la limite de ça, je suis désolé, mais l'énergie cinétique doit bien passer quelque part, j'ai expliqué, le photon, tu peux discuter, mais tu peux aussi remplacer par un accu, si tu veux, qu'il met, qui a l'énergie pour émettre le photon, lui, il va la perdre, quand il va émettre ton photon, enfin moi, je me comprends, mais il faut avoir, il tourne avec ce que j'avais expliqué depuis le début, il faudrait reprendre les travaux, ça c'est pas, j'explique rien, c'est plus, j'amène tout des interrogations sur ce qui se passe, il faudrait vraiment que j'aie regardé dans la relativité, mais moi, ça m'a amené ce problème, c'est que pour moi, ça devrait tellement déformer l'espace-temps, que pour moi, tu devrais avoir potentiellement une autre réponse, et potentiellement, on dit que le photon, alors oui, j'aimais ça, j'en sais rien du tout, mais je dis pas du tout que c'est juste, ça fait partie des possibilités, c'est qu'on parle, qu'on peut pas changer la longueur du photon, quand on fait ses trucs, qu'on s'éloigne par rapport à son référentiel, etc., mais là, on a un truc peut-être un petit peu différent, tu donnes une énergie cinétique, mais je sais pas, parce que vous voyez, moi, le problème, c'est que si tu prends le référentiel du photon, ça change rien, tu t'es poussé par rapport à lui, qui était appuyé sur un mur de la vitesse, et tu t'es poussé, mais t'as pas le droit d'aller plus vite, et ça devrait passer en... Le problème, c'est que si on a une telle déformation de l'espace-temps, et bien, j'aurais envie, or, je sais pas, il faudrait que j'aie grailler dans cette histoire de relativité, mais j'ai une tendance à me poser, à me demander, si, par exemple, j'ai une longueur d'onde mille fois plus courte, est-ce que j'ai pas une déformation de l'espace-temps qui est de tendre ? Énormément, c'est pas un tout petit peu. Et est-ce que j'ai pas le temps qui est déformé d'autant ? Je pense pas que c'est au prorata, je pense que c'est un bordel. Mais j'estime que ça doit potentiellement être énormément déformé, si tu as ce phénomène, et que t'es au milieu, et que c'est pris dedans. Donc si t'arriverais à en faire une mini-horloge, et tu ferais tes fentes de lune, avec des photons qui seraient émis de cette manière-là, je me pose la question sur ce qui se passerait, notamment sur le truc auquel tu aimais les photos. Et, potentiellement, là, j'ai réfléchi avec un truc comme ça, mais on pourrait réfléchir à un truc qui permet de prouver que potentiellement tu arrêtes quasiment le temps où tu l'accélèves, sur le fond, par rapport au référentiel. Et ça serait oufissime. Mais là, on est dans un truc qui n'est pas possible. J'explique, pour moi, on ne doit pas avoir ça. Mais si ça me donne une défaut, je me demande si on ne peut pas essayer de mettre ça là-dessus. Ça serait la première machine à être dans le temps, sur le fond. C'est tout petit, mais tu ne sais pas. Enfin, voilà. Mais j'explique pour... Je ne sais pas. Pour moi, dans un système newtonien, c'est pris dans les masses, et elles partent avec. Mais j'explique. Si tu fais ça et tu lâches toutes les masses, l'énergie cinétique qu'il y avait, elle doit partir avec. Si je fais la même chose avec des photons, il n'a pas le droit d'aller plus vite, mais l'énergie cinétique qui était liée à sa masse via l'énergie, que ce soit dans sa boîte, lui enfermée, ou via l'accueil qui le produit, elle doit partir. Elle n'a pas le droit de disparaître. Et comme il ne peut pas aller plus vite, ça doit passer sous longueur d'onde, parce qu'un photon, son énergie, c'est une détente de la longueur d'onde. Mais il y a des théories qui nous disent, « Non, quel référentiel ! » Alors, je ne sais pas. Le problème, c'est que cette théorie qui me dit que c'est la déformation de l'espace-temps qui devrait me donner cette longueur d'onde, moi, elle me fait flipper, parce que ça me dit que c'est une énorme déformation. Ce n'est pas possible. Donc moi, je me dis, si on a ça, c'est que entre le photon et le gaz, mais c'est un peu bizarre. Moi, je n'y crois pas, c'est bizarre. Donc ça devrait potentiellement faire des photons au plus haut-rg. Je ne dis peut-être pas. Mais si on n'a pas ça, parce qu'il y a une théorie qui dit que ça ne change pas, ben, potentiellement, ça fait ça. Et moi, je me dis qu'avec des fentes de yune, comme tu ne détermines pas le machin, et que tu es en fonction du lactoire machin, et que tu as ton truc qui est au milieu, potentiellement, il pourrait être parfaitement robé. Il faudrait voir si ça marche avec une boule, si ça ne diffraque pas un peu n'importe comment, mais tu retrouves tes... Je ne sais pas, c'est peut-être possible. Et puis voilà. Bon, après, c'était tout, 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 voilà. Mais on peut réfléchir, voilà. C'est le premier truc à aller dans le temps. Il faut réfléchir si ça va plus vite ou moins vite, ou quelque chose, là. Mais voilà. Mais il faut surtout que j'ai graillé dans le Einstein, avec tout ce qu'il a fait avec cette relativité, ces choses-là. Mais il y a aussi son tenseur de pulsation, machin, non, non, écoute, c'est une connerie, il faut que j'aille regarder. Parce que c'est aussi lié à ça, et moi j'ai l'impression qu'on a un peu ça. Et voilà. Mais moi j'ai l'impression, possiblement, si tu fais tout tourner et que tu as une masse, ouais, c'est un peu compliqué, tu, tu, ouais. Tu vas faire accélérer potentiellement ton truc, mais en modifiant l'espace-temps sans que tu ailles, si tu veux, cette vitesse qui soit dépassée. Mais moi je me comprends. Et c'est un truc vraiment de ouf. Dans tous les cas, pour moi, on a potentiellement un truc de ouf. Mais moi je reste, sur mon point de vue, que le plus plausible, parce que c'est le moins choquant, c'est juste pour ça, et que ça amène le moins de trucs de ouf, c'est que ça fait simplement un photon en haute énergie. Donc le photon va modifier son longueur, par rapport au réplique, c'était rien, comme vivant, on a toujours parlé de tes référentiels, tu vois, tu vois, tu vois. Pour moi c'est plus logique. Et que tu n'as pas d'information d'espace-temps, c'est simplement qu'il sort sur cette longueur d'onde, et c'est tout. Mais après, c'est que ça me dit que tu n'as pas forcément le droit. Mais là, je ne sais pas, dans ce cas-là. Et ça serait le plus logique. Parce que tu n'as pas tous ces phénomènes. Mais bon, après, tu peux faire, ça veut dire, des rayons X ou gamma, de cette manière. Donc ça ferait cool aussi. Enfin, cool, en utilisant. Mais de toute façon, on a un phénomène bizarre. Et tout ça, ça part du goût de marre pour expliquer que son truc ne peut pas fonctionner. Et ça a amené à tout ça. Mais là, je me pose la question, si on a réellement une déformation de cet espace-temps, donc je reviens sur mon truc, est-ce qu'on ne peut pas faire une machine à... Je ne sais même pas aller dans quel sens, tu vois, dans des trucs comme ça. Non, mais voilà. Il faut y réfléchir. Moi, j'aurais tendance à dire que ça ferait un truc qui va dans le futur. Donc si tu es dedans, le temps passe moins vite parce qu'il faudrait comprimer. Le temps, par rapport à celui qui est dehors, pourrait passer, être plus lent. Et voilà. Mais si tu es de mille fois, tu vas te combler. Tu ne peux pas... On ne peut pas mettre plus d'énergie. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas forcément, même si ça marcherait, appliquer ça à des humains. Voilà, mais c'est théorique. Donc là, on a déjà une base qui ne permettrait pas de faire un truc de haut. Mais je vous rappelle que, pour moi, on n'aura pas ça. Je pense que c'est l'histoire de déformation de l'espace-temps. C'est que moi, j'avais mon photon X par. Et là, c'était un peu différent. Donc voilà. Défairement, repéter. Mais, tu dois de toute façon te retrouver avec une énergie cinétique qui va quelque part. Alors, c'est comme j'ai expliqué, est-ce que ça sera en propulsion ? Est-ce que ça sera avec un photon qui a des plus longs dans un gordon du qu'au gré du gamma, potentiellement ? Est-ce que tu consommes moins d'énergie pour faire ce photon ? En question. Mais s'il a été créé... Et puis, enfin voilà, mais ça, c'était pour répondre à un autre paradoxe qui pourrait arriver. Etc. Etc. Donc voilà. Mais moi, ça me dit que si l'énergie cinétique part dans le photon, j'ai une bien plus haute énergie. Si c'est une vision qu'on a par une déformation de l'espace-temps, ça me dit qu'entre le système et le photon, ça ne t'est qu'à la mourir. C'est pas... Si tu mets deux électro-voix... Enfin, moi, je ne vais pas rentrer dans les... Et puis, tu dois... Tu lirons mille fois ça. C'est phénoménal au niveau de là. Enfin, pour moi. C'est pas... Donc voilà. Donc, je veux dire, c'est un truc qui arrête le temps. Presque. Donc, tu peux aller dedans, il pâte dix minutes, et puis, je ne serai même pas passé. Tite à ça, par exemple. Mais il faudrait voir exactement ces relations entre l'espace-temps et ces modifications. Moi, j'ai l'impression que tu retrouves tout ça dans la longueur d'onde. Donc, si tu devrais l'avoir mille fois plus petite, tu devrais avoir un truc un petit peu comme ça. Mais je ne sais pas si c'est... Mais il y a de toute façon un truc juste, mais je ne sais pas ce que ça va donner. C'est ce que j'avais expliqué. Et cette vidéo, elle est juste là pour vous dire que je... Je me dis que si on a une TRL modification, on peut se demander si tu as un objet au mieux ce qui se passe. Et notamment des fonds de l'homme. Je peux faire cette expérience. et que ça t'entoure vu que c'est une onde corpuscule, le truc. Et que... Donc ce truc se retrouve là-dedans. Voilà. Mais ce n'est pas possible. Je vois bien que ce n'est pas possible. Et en plus, ça déformerait tellement le truc, le temps que... Donc si j'explique, ce n'est réellement pas possible. Mais cette énergie cinétique, je pense qu'elle doit passer en longueur d'onde. Et puis que quand nous, on dit, ouais, ça ne peut pas changer, c'est quand tu l'as émis puis que tu te... Enfin, je ne sais pas. Je ne peux pas affirmer. Mais dans tous les cas, on a un phénomène bizarre. Et j'ai expliqué la meilleure des réponses que tu pourrais avoir. C'est que cette masse n'a jamais existé. Au même titre que Woodmar, son problème, ce n'est pas d'emporter la masse via l'énergie qu'il va faire... Voilà. Donc tu déplaces simplement des masses. Mais c'est que dans ce référencié-là, selon ces méthodes, il n'y a jamais de masse. OK ? Tu devrais sortir, prendre le système gravitationnel ou je ne sais pas quoi pour retrouver ta masse. Parce qu'il y a des histoires comme ça. Et ça, ça permettrait d'expliquer que ça enlève tous ces paradoxes. Donc voilà. Donc j'aimais quand même ça. Mais je ne dis pas que c'est forcément ça. Mais moi, ça permettrait de tout jarter. Oui, c'est pas bon. Moi, je m'en fous. Je vous pose. Et je ne dis pas que c'est plus ça, c'est plus ça. Enfin oui, je dis quand même parce que moi, ça met moins de phénomène bizarre. Mais j'explique comment sont les choses par rapport à ce que j'ai vu et ce que ça devrait donner si c'est ces possibilités-là. Après, j'explique que je n'ai pas... Moi, j'ai mon favori parce que c'est ce qui se passe en moutonien. Donc c'est le truc qui prend l'énergie en question. Là, j'ai l'impression qu'on aurait un peu la même chose. Parce que sinon, ça amène tous les trucs que je vous ai expliqués. Notamment, on pourrait potentiellement déformer son espace-temps dans le petit truc en question et faire un truc qui va dans le futur. tout le monde. Donc voilà. Si ça va dans le sens qu'on comprime. Mais moi, j'ai l'impression. Ça va. Pardon, j'arrête. Je suis fatigué. D'accord. Je vais essayer d'aller gratter gratuit, de me faire tester sans qu'elle se maladie, sans rien, sans toutes ces choses-là. Afin d'être sûr de ne pas infecter plein de gens et de me dire que je sauve quand même. Et de savoir combien de jours je dois rester. Mais j'ai une famille assassin. Je suis désolé pour ma mère, mais il faudra qu'elle se justifie la gigolo sur ce qu'elle fait depuis des années. Là, on tourne en bouche en assassinant son gamin. C'est énorme. Énorme ce que je lui ai fait. Ce boulet social. Mais je rappelle qu'il y a la police et surtout un service social derrière. Et que, même si c'est des choses qui arrivent de ma maman, c'est plutôt des choses que j'ai entendues dans la bouche de Madame Lasset au moment où j'ai sorti mon projet sans-abri, je rappelle. Parce que, au lieu de se dédouaner des conneries que ces gens faisaient. Enfin, c'est pas une mêlée. Des vrais débiles, ces gens-là. C'est pas... C'est des assassins. On a expliqué les parasites. C'est pas les gens qui sont à l'aide sociale. C'est ces gens qui les assassinent et qui les bloquent là comme ces fils de putes. Qu'ils viennent travailler trois jours par semaine dans ces trucs sociaux parce qu'ils sont en mer et raides et qu'il n'y a aucun contrôle. Toi qui veut faire ce qu'il veut jusqu'à assassiner les gens. Et on engage des vrais mongols. Et de toute façon, s'ils sont d'accord, c'est que c'est des vrais mongols. T'es pas... T'sais... Et on les assassine complètement. Bref, truc de ouf, comme c'est peut-être pas tient. Mais moi, je suis en train de crever. Faudrait que je puisse répondre à toutes ces questions parce que c'est vrai. Oh, ça sera pas ça. Je crois que c'est trop énorme. Mais t'es vrai, si on est une des fours, ben ça te ferait, t'en est tard. Tu peux te poser la question si tu fais un truc qui te détermine pas ton photon à une place. Donc, si t'as pas autour et que ça te fait la livraisonment, ben je me demande de ce qui se passerait. Parce que si t'as réellement cette faute, t'as une couille. T'as une couille. Alors, mais moi, je pense que ça passe aux longueurs d'onde comme un truc qui nous donne un. Et puis voilà, parce que c'est plus simple. Mais on peut faire des rayons X ou gamma comme ça du coup. Et puis c'est tout. Sinon, c'est trop ouf. Mais après, t'es un... Hum. Hum.